Oui, oui, c'est la même heure que la France et l'Italie. Ah bon, ça vous... on fait de la visite. Sur l'italiano. Ah, il y a un capitolo italiano. Il y a un endroit vrai, en France. En Amérique, oui. En Nebraska. Je peux traduire pour vous, je peux écrire en chat. Bonsoir à tous, c'est un blog qui est surtout sur les galeries et les musées virtuels comme ça. J'aimerais bien parler de cette exposition. Enchanté Fabrizio. Ici, on clique sur la boîte, ici on a le dossier de presse. Donc Eric Léon est le directeur artistique de l'Artistique. Je vous remercie à tous d'être venus dans une grande première. Artistique est un vrai lieu à Nice. Alors pourquoi un tel nom ? Tout simplement, en 2013, il a fait une formation à la ville de plus de 800 oeuvres. Et c'est ce qui est présenté ici. Ce n'est pas un accrochage du tout muséal, c'est plutôt l'accrochage d'un collectionneur. Si vous faites le tour, vous le verrez. Il faut rendre à César, ce qui appartient à César. Et du coup, Ben et César ont co-signé. On retrouve encore les artistes d'Île d'École de Nice. On retrouve Armand, César et Gilly. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu réel, il y a là, sur le mur derrière vous, quelques photos. Donc le vernissage d'exposition de Patrick. Et quand j'avais commencé à réfléchir à cette exposition, je connaissais son travail depuis un petit moment. Et surtout, je connaissais ce qu'il a fait dans les années 70 et qui est vraiment le cœur et les racines de son travail actuel. Et la partie virtuelle s'est développée d'elle-même au fur et à mesure du projet. Et puis à cause de la période évidemment particulière. Donc l'artistique fait partie de la direction de la culture. C'est géré par la ville de Nice. Exposé le travail de Patrick Moyade dans les salons de l'artistique. Cette exposition était dès le départ conçue pour avoir un double virtuel. Sans savoir l'importance que l'aspect virtuel allait prendre avec la période particulière que nous traversons actuellement à cause de l'épidémie qui sévit. L'exposition présente les premières recherches de l'artiste, puissant un gros cahier noir de pensées, d'idées ou de croquis, véritable fondation de son œuvre à venir. Cette période est essentielle pour comprendre son travail puisqu'il ne cesse depuis lors de se donner un destin de créateur qui vit son œuvre. Que ce soit artistique, il concevra même un grand nombre de projets d'émissions bâtis sur sa théorie de la télévision du futur. Et donc il était l'unique télé-artiste. Télé est bien un mot de notre époque avec téléphone, télétravail, téléconférence. Avec la télé de Moya, l'artistique inaugure une nouvelle sorte d'exposition. La télé-exposition, une exposition virtuelle, mais copie exacte de celle qui sera présentée aussi dans la réalité. Et ceci grâce à Second Life, ce monde virtuel en ligne qui existe depuis 17 ans et offre la possibilité de créer du contenu et de façonner son monde. Mais aussi et surtout grâce à Patrick Boya, qui depuis 13 ans, règne sur son Moya-Lang. Le web m'a permis de faire apparaître et de diffuser des parcelles de mon travail qui avaient été pensées en prévision d'un réseau qu'on ne pouvait pressentir bien avant Internet. J'ai préparé mon travail en fonction de ce rêve d'un village global, où l'art lui-même pourrait être global. Un art chamanique, émanant de l'artiste sans limite, sans hiérarchie, telle une auto-civilisation. Un merdissage de l'exposition aura lieu aussi dans le monde réel, dans le courant de janvier 2021. Parmi les personnes présentes, Mario Geroza, qui est un des grands journalistes italiens, critiques, auteurs, et qui entre autres a été le curateur de l'exposition Renaissance Virtuelle à Florence, Rina Cimanto Virtuelle. On a Vincent Giovannoni, qui est l'un des conservateurs en chef du Mucem à Marseille. Cetus, qui est artiste, mais qui s'occupe du bureau des artistes de Genève. Enrico Tadei, qui est le spécialiste du blockchain et entre autres du crypto-art, c'est-à-dire comment le blockchain peut servir le crypto-art. Guadalupe Vasquez, qui est mexicaine et qui dirige l'institut espagnol de Second Life, qui organise entre autres le carnaval de Mazatlan sur Second Life. Anne von Rhein, de Düsseldorf, qui est du groupe EduNation, qui travaille avec beaucoup d'universités dans l'IOA pour faire travailler les étudiants dans les mondes virtuels, et c'est particulièrement en ce moment avec le Covid. On a Lee Olson, qui est là, qui est un grand collectionneur d'art virtuel américain, qui a une immense fondation dans Second Life, et qui présente toutes les offres qu'il a achetées de la plupart des artistes de Second Life. Rosanna Galvani, qui avait créé il y a pas mal de temps le Muséo del Metaverso, et qui réunit souvent des spécialistes des mondes virtuels au Musé del Metaverso. Florence Canarelli, qui est curatrice d'un certain nombre de mes expos, qui est auteur, qui a écrit beaucoup de livres sur moi, qui est journaliste à Nice et à Monaco. Alors je regarde, il y a des artistes aussi, comme David Ribé, Adoué, qui sont là. Alors je vois pas tout le monde, j'ai pas dit. Il y a aussi Anélia Bayante, qui est là, qui est là, une galeriste, qui est artiste, mais qui est aussi une galeriste francophone, qui a une des plus grandes galeries de Second Life, qui fait très souvent des très beaux vernissages. Fabrizio, qui est le rédacteur en chef, en réel, de l'Excess, sur la Côte d'Azur. Et on a aussi des builders, comme... Alors il y a Camerina, qui est la buildeuse en chef du studio Moïa sur Second Life. C'est-à-dire que c'est elle qui m'aide à réaliser, entre autres, les animèges, ce qu'on appelle les animèges, les animations, qu'on verra tout à l'heure à côté, qui sont les reproductions, par exemple, de mes projets d'émissions de télé, en 3D. Je vois Kenny Lex aussi, qui est un builder très connu dans Second Life. Et Chapi Chapeau, qui est la directrice de l'Office du tourisme de Moyen-Land, mais qui est aussi buildeuse dans Second Life. Et je pense que j'en oublie un certain nombre, mais ils me pardonneront. Au départ, l'exposition, c'est montrer les dessins, les recherches de Patrick sur cette télé qu'il imaginait. Il y a de nombreux documents originaux sous vitrine, notamment des réponses d'Antenne 2 et TF1 de l'époque, qui lui ont gentiment refusé ses projets d'émissions. Donc vous voyez, il reculait devant rien quand même, mais il leur a proposé ses émissions. Et surtout, ce qui est très intéressant, et qui annonce vraiment ce qui se passe maintenant, c'est ce schéma qui existe dans un gros cahier noir dans lequel il écrivait toutes ses idées, et qui sera aussi très agrandi, là, qui est derrière Florence, où il imaginait un réseau au centre duquel, lui, en tant que téléartiste, il évoluerait. Et on regarde ce réseau, donc imaginant 75, bon, c'est ce qui existe totalement aujourd'hui, bon, ça a même dépassé ça, ta annonce, Internet, et le reste. Donc c'est là que je trouve ce travail très précurseur. Je n'avais pas mesuré la dimension virtuelle de ce travail, et quand j'en ai parlé à Patrick, il m'a dit, ouais, super, on va le faire, et moi je vais profiter de Second Life pour réactiver ses projets télé, justement, pour les... pas pour les mettre en vrai, mais pour les animer, pour qu'on puisse se déplacer au milieu. Et c'est ce qui est la deuxième partie de l'exposition, et ça, c'est la partie vraiment virtuelle, celle-ci ne sera pas présentée à l'artistique, et que vous allez découvrir maintenant avec Patrick. Voilà, on va aller par là, et on a... Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, voilà, qui est dans... Alors on va par ici, et sur la scène, on a donc reconstitué un certain nombre de personnages. Et c'était les personnages qui entouraient le télé-artiste, c'est-à-dire moi j'étais censé être le centre de l'art, de l'œuvre, en direct, et j'étais entouré de masques qui avaient chacun un caractère, et donc là je suis là, ça c'est moi le présentateur de télé, voilà, le télé-artiste. Et ensuite on va rentrer, et j'ai créé une salle à côté, qui est une salle qui présente ses projets de télévision. Voilà, on va rentrer. Il faut me suivre, parce que ce n'est pas évident de savoir qu'on peut rentrer. Ah voilà, ça y est. Il y avait à la fois une inspiration chamanique, il y a toujours eu dans mon travail à l'époque une inspiration chamanique. Très bien. L'idée que le télé-artiste était manipulé, recevait le don du ciel, il était manipulé en fait, il était une sorte d'antenne réceptrice, d'être reconnu par tout le monde, et le principal c'était le sourire, il fallait qu'il sourisse. Là il cassait les vieux médias, c'est-à-dire là il cassait un tourne-disque, mais il cassait les performances, où je cassais des caméras de cinéma, des tourne-disques, pour l'avènement, c'était l'avènement de la télévision. J'étais un grand lecteur de Marshall McLuhan, et donc du coup, je pensais que ça allait être la fin de l'écriture, et l'avènement du village global. C'était des théories de jeunesse, c'était des théories de jeunesse, j'avais quand même que 20 ans. C'était censé être au centre d'un, il y avait des cercles concentriques, et j'étais au centre. En tout cas c'est génial cette reproduction. Et donc on verra toutes les photos, les dessins dans l'exposition. Sur la scène de l'artistique, on entrera virtuellement derrière la scène, puisqu'on filmera le... Voilà, donc... Ah voilà, il y a Céline qui arrive, il y a... Ah ben il y a Fabrizio, voilà Fabrizio, il nous a fait un article en primeur, parce qu'il est venu hier, il a pris le... On ne l'avait pas encore installé, mais il a pu prendre le dossier de presse, et du coup il a fait un article déjà. Répondre aux questions plutôt que... Ah ben oui, voilà, alors on va... Eric va répondre aux questions, peut-être dans la salle, non tu veux... On va rentrer dans les salles, peut-être si des gens veulent poser des questions. Non, on a pas une question sur le... l'histoire des lieux, et sur l'expo elle-même, écoute, j'espère... Ah oui, je vous attends en vrai, de ce manière artistique, c'est sûr. Oui, oui, oui. On sera masqué, mais tant pis. C'est aussi spécialement pour l'exposition, et donc c'est une oeuvre qui va faire une vingtaine de mètres de long quand même. Wow ! Voilà. Donc il y a aussi une création dans le réel, pas que dans le virtuel, de la part de Patrick. Sur l'artistique, parce qu'Anne von Reyn est professeure, donc elle amènera des étudiants ici, je pense, de la colle de Salem. Est-ce qu'elle est de Düsseldorf ? Non. Patrick ? Oui. Patrick, est-ce que le projet que tu avais présenté aux télévisions, tu n'aurais pas envie de le faire en live streamer sur Facebook ? De le jouer ? Sur ce grand live ? Du départ, it's an old villa from the beginning of the 20th century, from the belle époque. Et cette villa appartenait à une association culturelle qui s'appelait l'artistique. Et c'est même ici qu'a eu lieu la première exposition de photographie sur la côte d'Azur pendant la guerre 14. C'était des images de la guerre, vraiment. Here was the first photographic exhibition in the south of France during the World War I. Ce lieu est chargé de culture. Comme je l'ai dit, Saint-Saëns, Mastney en joué, Colette a fait des lectures dans cette salle, Mata Hari a dansé. C'est sur cette scène qu'a démarré la carrière de Charles Trenet et ça s'est terminé dans les années 60 avec les happenings, comme je disais tout à l'heure, de Fluxus avec Ben Vautier et Savande. Et donc, quand on a réouvert ce lieu l'année dernière, on s'est attaché à être encore pluridisciplinaire. C'est à la fois un espace d'exposition dédié à la donation de Jean Ferreiro et à un espace un peu temporaire où je présente le travail de Patrick. Et on profite aussi de cette salle pour des lectures, des conférences et même des concerts de musique de chambre avec l'orchestre de l'opéra. C'est pratique cette porte parce qu'on en voit les... des questions ? On peut changer d'endroit ou si peut-être à retourner dans la salle ? Il y a Adam Loves qui arrive. Bonjour. Allo. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent d'arriver qui sont nouveaux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on a oublié de mettre un buffet, ce qui est embêtant. À moins que Chappie ait du... Chappie, tu as du champagne, du champonnie ? Parce que Chappie n'a pas le droit de boire du champagne, mais je sais qu'elle a du champonnie. Mais tu n'as pas de verre, la main ? Là, on a un amas qui le voit. Je n'ai pas réussi à me reparler. Je suis malheureux. Voilà, il y a un amas. Il y a Camerina dont on a parlé tout à l'heure qui est la réalisatrice à la factory de tous les objets en 3D. À partir de mes dessins, elle a réalisé toute la reproduction des objets animés. Et Dex qui est là, donc spécialiste de l'histoire de la Pologne et il travaille avec l'université de Cracovie. Sur la vitrine. Il paraît que c'est un fantasme de conservateur de s'amuser dans le virtuel à sauter sur les vitrines. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire en vrai ? Oui. Donc, je le fais virtuellement. Est-ce que vous voulez aller ? You want to finish the opening in the club when club is closed. here. Prox et iti. Ah, c'est quelqu'un qui arrive. Ah là là. C'est ça qu'on m'a remercie. C'est quelqu'un qui arrive en retard. On allait partir danser. Prima rager Alan. Bonjour. Bonjour. Tu me suis en... Ouais, comme. Attends, je vais pousser mon verre. Voilà, c'est en haut. C'est en haut. C'est en haut. Ah. Toc. Voilà. Voilà. On est à l'after qui est l'un des clubs du Moyen-Land. géré par des chéravennes. C'est vrai. C'est unアカ poli.